En mer de Chine méridionale, la tension ne baisse pas entre les Philippines et la Chine. Après l'indignation de Mani suite à l'incident du 16 novembre, la diplomatie philippine demande à la Chine de faire marche arrière en indiquant qu'elle n'avait pas de droits applicables dans et autour de ces zones. Theodor Loxin a déclaré qu'il avait exprimé dans les termes les plus forts à l'ambassadeur de Chine à Mani son indignation contre l'incident. Pour rappel, et selon les autorités philippines, le 16 novembre 2021, des gardes-côtes chinois ont bloqué et mis au canot à eau deux bateaux de ravitaillement philippins en route pour transporter des vivres au personnel militaire. La zone maritime qui a fait l'objet de cet incident entre la Chine et les Philippines est quasiment revendiquée par Pékin et par laquelle transitent plusieurs bateaux et navires commerciaux. Le dernier contentieux qui avait opposé les deux parties remonte à 2016. Lorsque la Cour internationale d'arbitrage de l'AE avait estimé que la Chine n'avait pas de raison historiquement fondée pour revendiquer les eaux de la mer de Chine méridionale. Une sentence arbitrale qui donnait raison aux Philippines.